Regardez ce son et amplifiez ses couleurs, changez sa forme. Vous croyez avoir tout entendu, l'instrumentarium va vous en faire voir avec vos oreilles et vous faire écouter par le bout de vos doigts. Lionel Palin, un passionné d'images, a mis en musique une approche active et partagée de l'art audiovisuel. L'idée de l'instrumentarium, c'est de proposer une série d'instruments d'images et de sons qui permettent d'appréhender simplement les relations qu'on peut trouver entre l'image et le son. De faire ça avec les mains, avec des instruments simples et avec lesquels on puisse aussi jouer à plusieurs et apprendre à s'écouter en faisant de l'image et du son. Le son, l'image, grâce d'abord au toucher. Sur une table amplifiée, des boulons, des brosses, une lampe de poche. En frottant ces objets du quotidien, vous produisez un son capté par un micro-contact sous la table. Ce son entre dans une tablette, il est numérisé, visualisé et projeté. Et chacun peut tourner les boutons pour créer des images vivantes avec le son des autres. Je parle d'images vivantes au même titre que de spectacle vivant, c'est-à-dire d'une image qui se fabrique, qui se joue, comme on joue de la musique, comme on peut danser sur un plateau. Et donc ça vient de là et c'est ça aussi à travers l'instrumentarium, c'est ce genre de pratique que je veux défendre et que je veux présenter. Et si un spectacle est en préparation, ici ce sont les visiteurs qui créent ces œuvres de l'instant. Et Lionel s'amuse chaque jour des pratiques infinies. Il s'approprie et puis il trouve de nouvelles choses. Je vois des images que je n'ai jamais vues, des sons que je n'ai jamais vus. Magique et bien psychédélique pour le coup. Mais à chacun son style. Le son, l'image, c'est comme on le sent. Et c'est vrai, on y prend goût. Merci.